Générique 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 Connaissez-vous le portage salarial ? De non, probablement, oui, mais est-ce que vous savez concrètement comment ça fonctionne et tout ce que ça peut apporter à un travailleur indépendant ? Eh bien, on va justement en parler avec Christian Persson, PDG d'Umalis Group. Bonjour ! Bonjour ! Alors, Umalis Group est donc spécialisé dans le portage salarial, principalement dans les domaines de l'informatique et de l'ingénierie. Votre société est cotée sur Euronext également. Alors, peut-être avant de parler de votre actualité, qui est très riche, d'où vous est venue l'idée, l'envie de créer une société sur le secteur du portage salarial ? Très simplement, comme vous l'avez pu le découvrir, l'essentiel de ma carrière a consisté à accompagner des personnes qui étaient au chômage. Et donc, j'ai découvert le portage salarial dès 2000. C'est une solution qui permettait déjà et qui permet de plus en plus à des personnes qui ont un excellent CV d'isoler une expertise dans leur CV et de la vendre. Et le portage salarial permet à cette personne en l'espace de moins d'une demi-journée, en l'espace de deux, trois heures, d'être salarié de notre entreprise, Umalis, et donc d'être en portage salarial et dès le lendemain matin, d'aller chez son client en respectant toutes les règles légales et de facturer, de recevoir à la fin du mois un salaire. Donc, une fiche de paye. – Voilà. Et votre expérience, donc, c'est très longtemps à Pôle emploi, à l'Agence pour l'emploi des cadres également. Alors, si on devait définir le portage salarial à ceux qui n'y connaissent rien, donc de façon très simple, presque simplette, qu'est-ce que ça pourrait être ? – Transformer sa facturation, ses honoraires en salaire, tout simplement. C'est-à-dire, vous facturez votre client. Normalement, il vous faut créer une société. Eh bien, grâce à nous, vous n'avez pas besoin. Vous vous rattachez, en fait, à Umalis. Umalis facture votre client et alimente votre compte d'activité. Donc, et dans ce compte d'activité, on va puiser pour générer une fiche de paye tous les mois, donc un virement de salaire et prendre en charge, à votre demande, vos frais professionnels. Donc, les frais de déjeuner, de déplacement, même de voiture. – Alors, est-ce que c'est plus sécurisant que l'auto-entrepreneur, par exemple, qui s'est beaucoup développé ces dernières années ? C'est aussi une solution pour les indépendants. Alors, en quoi le portage salarial se distingue ? – Alors, personnellement, j'aime beaucoup le statut d'auto-entrepreneur. Je pense qu'il a changé les mentalités, sans doute, dans notre pays. On a peut-être plus d'un million. Bon, maintenant, ils ne facturent tous pas suffisamment pour en vivre bien. Mais sur l'aspect pédagogique du statut, je trouve ça relativement formidable. Le portage salarial est différent à mesure où on est rattaché au régime général de la Sécu, d'une part, et qu'on ouvre des droits à l'assurance chômage, ce que l'auto-entreprise ne permet pas. Si vous faites une mission en portage salarial pendant 12 mois, vous allez ouvrir peut-être 12 mois d'assurance chômage, qui vous permet ensuite de rebondir, de trouver autre chose, et par exemple, une nouvelle mission. Donc, c'est beaucoup plus protecteur. Et je dirais, ce à quoi les gens pensent, peut-être pas suffisamment, c'est qu'il n'est pas toujours facile de recouvrer sa créance. C'est-à-dire, vous êtes auto-entrepreneur, vous facturez un client, il n'est pas certain que le client vous paye dans les délais, et vous, vous n'avez que ça pour vivre. Donc, dans le cadre du portage salarial chez Humanis, nous, on fait l'avance totale de votre facture, et on s'occupe du recouvrement. Ce qui est parfois un peu sportif, on va dire. – Oui. Alors, le portage salarial, j'en parlais quand j'étais tout jeune journaliste économique, il y a quasiment 12 ans. Depuis, il y a beaucoup plus de portée, c'est vrai, mais médiatiquement, on a l'impression quand même que ça n'a pas forcément pris, ou en tout cas dans l'inconscient des travailleurs. Comment vous jugez la situation actuelle ? – C'est certain, il y a 8 ans, quand j'ai démarré, le PDG de Yves Rocher, à l'époque, qui a quitté ses fonctions, m'avait dit, mais vous allez sans doute réussir, mais pas aussi vite que vous le pensez, parce qu'il faut changer les mentalités, et ça, c'est lent, c'est lent, changer les mentalités. Avoir un salarié qui trouve lui-même ses missions, donc son travail, quelque part, c'est quand même très étrange pour la majorité des salariés en France. Un salarié porté, c'est un indépendant. S'il ne trouve pas de business, il n'a pas de salaire. – Aujourd'hui, il y a combien de salariés portés par rapport à il y a 10 ans, par exemple ? – On a évalué à 35 000 équivalents en plein, mais sans doute, ça signifie qu'il y a plus de 100 000 personnes qui exercent sous ce statut. L'ensemble de ces personnes, ce n'est pas les mêmes, depuis 10 ans, il y a un renouvellement, réalise environ 800 à 900 millions d'euros de facturation, donc de chiffre d'affaires. Et ce chiffre a tendance à croître depuis pratiquement 15 ans à une croissance à deux chiffres, pas loin des 20% depuis 20 ans. Donc l'idée d'aller en bourse pour Humalys, d'aller sur le marché libre, aujourd'hui, Euronext Access, l'idée, c'était de coter sur le marché boursier le secteur du portage salarial à travers notre entreprise. – Alors le portage salarial en France, vous le disiez, on a eu ce chiffre, par rapport aux amis européens, par exemple, on est plutôt dans la fourchette basse, la fourchette haute ? – On est dans la norme, on n'est pas leader. Les Anglais ont beaucoup plus cette culture du statut d'indépendant, avec des umbrella companies, donc des sociétés parapluies qui protègent un indépendant et qui le mettent en conformité avec la réglementation pour sa facturation, sa comptabilité, etc. J'ai vu une société finlandaise il y a quelque temps qui fait 30 millions d'euros en portage salarial. Je sais qu'en Italie, il y a beaucoup aussi ce statut d'indépendant. Après, c'est un statut parmi d'autres. Nous, on fait en sorte, en mettant à disposition des salariés portés de plus en plus de services, de rendre attractif ce statut. Le portage salarial, c'est la petite porte, mais après, qu'est-ce qu'on trouve dans la maison ? Chez Humalys, par exemple, l'avance totale de la facture, on peut accéder à une voiture en location longue durée, une Mercedes-Benz. – On va y revenir là-dessus. Mais la question que je voulais quand même vous poser, c'était qu'est-ce qui manque selon vous aujourd'hui pour que le portage salarial explose en France et qu'on comprenne vraiment tout l'intérêt que ça a pour les travailleurs indépendants ? – Effectivement, la question se pose, c'est-à-dire pourquoi les pouvoirs publics, dès le début, ont ouvert le statut d'auto-entrepreneur. – Oui, c'est ça, parce que l'auto-entrepreneur a été très médiatisé. – Il a phagocité le portage salarial, c'est certain. parce que sans doute que le portage salarial exigeait d'ouvrir un chapitre particulier dans le code du travail et que ça, c'est extrêmement difficile dans notre pays, toucher à un chapitre du code du travail, ce qui est normal d'ailleurs, exige de mettre autour de la table les syndicats, le patronat, la puissance publique et cela est extrêmement long. C'est long. Et ensuite, il y a tout un travail de pédagogie à faire par les différents acteurs, ce n'est pas évident. – Alors, on va revenir justement sur l'actualité dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire une voiture de fonction pour les salariés portés. Ça, c'est spécial Humalis ? – Exactement. Je pense que vous pouvez donc voir sur notre site une photo de Philippe. Philippe est un consultant et chef de projet en informatique qui est chez Humalis depuis plusieurs années, pas chez le même client. Et il avait besoin d'une voiture parce que la sienne était tombée en panne et avec ses fiches de paye d'indépendant, il ne pouvait pas accéder facilement à une location longue durée. Et donc, par notre intermédiaire, il a pu accéder à une voiture, c'est en l'occurrence une voiture hybride, Toyota, une somme qui est neuve, 30 000 euros. Et nous avons souscrit en son nom, enfin pour lui, le contrat de location longue durée avec le distributeur. Et ça a beaucoup plu à la Société Générale qui nous a proposé un contrat cadre pour permettre à nos salariés portés, tous des ingénieurs, d'accéder à une voiture en LLD. – Oui, parce que c'est effectivement très compliqué pour tous les indépendants, que ce soit d'avoir un prêt pour une voiture, pour une maison ou pour n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que cet accompagnement, il est assez inédit finalement. – Il est inédit, il n'est pas facile parce que chacun sait qu'une voiture de fonction suscite beaucoup de questions de la part des URSAF, de la part peut-être de l'administration fiscale. Donc nous, on a travaillé avec un expert indépendant, un ancien directeur du contrôle de gestion, avec notre expert comptable et en interne, nous avons une juriste qui est avocate pour réussir à structurer cette offre en respectant toutes les contraintes. – Alors, on l'a appris hier et c'est une excellente nouvelle pour vous. Vous êtes pressenti par la direction de Herstein-Jung pour devenir entrepreneur de l'année dans la région des Hauts-de-France 2018. Alors, c'est la région des Hauts-de-France mais aussi peut-être vous pouvez le devenir sur l'ensemble de la France. Alors, une réaction, qu'est-ce que ça vous fait finalement après tout ce travail accompli d'être connu pour votre qualité d'entrepreneur ? – En effet, j'ai été sollicité il y a plusieurs mois par la direction régionale de Herstein-Jung. Pour le moment, j'ai été reçu à 3-4 reprises parmi d'autres candidats. Je ne suis pas le seul. Il n'est pas du tout certain que je gagne. Néanmoins, comme je l'expliquais, ce qui a suscité une certaine perplexité, j'ai créé Humalis en 2008. J'étais lauréat du réseau Entreprendre du 92 et j'étais chômeur indemnisé pendant la première année. Aujourd'hui, 8 ans après, nous avons fait presque 50 millions d'euros de facturation cumulée, des centaines de contrats de travail. Je peux même vous dire que des dizaines de bébés sont nés parmi les salariés portés ou salariés permanents du Malice. Il y a des mariages dans mes équipes en Tunisie, en France, au Togo, pratiquement tous les 2-3 mois. Donc, on peut dire que le projet du Malice, certes, c'est un projet orienté dans une démarche de profit, mais c'est aussi un vrai projet d'entreprise qui a pour mission, qui a pour ambition d'apporter un réel mieux-être à un très grand nombre de personnes, bien au-delà des 100 à 200 personnes que nous pouvons accueillir aujourd'hui en portage. Eh bien, merci beaucoup, Christian Persson, d'être venu nous en parler aujourd'hui sur notre plateau. Et je rappelle que vous êtes fondateur et PDG du Malice. – Sous-titrage Société Radio-Canada